bienvenue dans notre série des paroles et motivation notre chaîne youtube josaphatman.tv que mon dieu vous soit favorable bienvenue bien aimé dans le seigneur et chalons dans cette nouvelle motivation que nous avons prévu et nous sommes convaincus que le temps que vous passez vous sera très bénéfique parce que la pensée que nous aurons à partager aujourd'hui ce n'est pas ma pensée à moi mais c'est une pensée publique et je crois que à la fin ça vous sera enrichissant d'entendre ce que nous avons préparé pour donc le thème d'aujourd'hui ça sera le parler en langue avantages et abus comme vous pouvez le savoir dans un corinthien le chapitre 12 on donne une liste de dons que le saint-esprit donne à l'église les dons ce sont des capacités surnaturelles que Dieu dote à l'église et particulièrement aux enfants de Dieu pour leur permettre de bien le servir et vous serez convaincu avec moi que notre intelligence naturelle notre beauté nos performances physiques notre énergie physique ne sont pas suffisants pour faire l'œuvre de Dieu ainsi c'est lui qui s'aventure à faire l'œuvre de Dieu sans être capacité sera limité et les résultats seront mitigés ça c'est que je vous dis c'est ce que dit la parole du Dieu alors je ne parlerai pas de tous les dons comme je l'ai dit dans mon titillé je parlerai de ces merveilles dons de parler en langue souvent quand on parle de parler en langue les gens se disent mais c'est quoi encore cette histoire mais ces gens ils font du bout à l'église toujours les chics c'est quoi cette histoire là écoutez le parler en langue c'est un don on ne l'apprend pas à l'école on ne l'apprend pas à l'église c'est les dons que Dieu donne d'ailleurs pour vous dire en fait quand on parle de parler en langue cela se réfère au baptême de l'Esprit quand quelqu'un baptisé du Saint-Esprit le premier signal lancé qui prouve que la personne est baptisée c'est lorsque la personne parle en langue je crois que moi et toi on commence déjà à se comprendre d'où vient le ton et dans 1 Corinthiens 14 c'est là où nous allons vraiment focaliser notre enseignement d'aujourd'hui 1 Corinthiens 14 même après cette étude tu pourras prendre du temps à la maison pour lire et relire ce chapitre merveilleux parce que dans ce chapitre c'est le modus operandi le mode opératoire de deux dons principaux de la prophétie il suffit que le parler en langue écoutez ce que je vais vous lire 1 Corinthiens 14 et 2 en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend c'est un esprit qui le dit des mystères contrairement aux autres dons le parler en langue c'est un don merveilleux moi je l'appelle un don à usage privé parce qu'il s'agit de vous et Dieu vous voyez donc le parler en langue ne s'adresse pas aux hommes parce qu'il y a des mystères qui sortent que même ni l'âme ni le corps ne saisit ni ceux qui vous entourent ni les démons qui sont autour de vous qui vous menacent ne peuvent vous dire il n'y a que Dieu qui décode ce que vous dites exactement parce que là c'est pas votre intellect qui prie c'est votre esprit qui dit des mystères à Dieu vous voyez les dons du saint de parler en langue comment il opère alors parce qu'on parle d'avantages et d'abus on commence par les avantages si nous descendons dans le passage toujours de 1 Corinthiens 14 au verset 4 la Bible dit ceci celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'église je vous ai parlé d'un don à usage privé donc celui qui parle en langue oui c'est un don qui permet de l'équiper personnellement quand je vois les verbes édifier ça me renvoie aux notions de construction quelqu'un qui veut construire une maison qu'est-ce qu'il fait ? il déblaye les termes il amène les matériaux il pose les fondements et sur les fondements il assemble les matériaux pour leur donner une forme je dis à une personne si tu es baptisé du saint d'esprit Dieu te donnera la possibilité de parler en langue ainsi quand tu parles régulièrement en langue ça te construit toi-même spirituellement ça te donne une forme je me souviens la Bible dit quand l'onction vient sur une personne ça le change à une autre personne quand vous êtes baptisé du saint d'esprit vous devenez une autre personne le parlant là vous permet d'être constamment rempli et n'oubliez pas le baptême du saint d'esprit c'est une expérience unique mais le remplissage ou la plénité du saint d'esprit ça vient de temps en temps ainsi celui qui parle en langue constamment est rempli constamment et les avant-temps se soude celui qui est rempli du saint d'esprit va être efficace va être fort va vaincre le péché va être différent des autres personnes parce que le saint d'esprit le conduit autrement et celui qui parle en langue produit des résultats meilleurs que celui qui ne parle pas comparez vous-même si vous ne parlez pas en langue votre façon de prêcher sera différent de celui qui parle en langue celui qui parle en langue prie différemment dans une autre dimension que vous n'avez pas j'ai été pris et j'ai été vite de rechercher le dos du saint d'esprit un autre avantage je vais vous présenter dans dans le livre de un corinthien toujours 14 dans le verset 14 exactement je vais vous lire ces passages merveilleux on dit si j'ai pris en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence des mers c'est terrible là je trouve une profondeur intéressante vous savez que quand celui qui parle en langue va concrétiser ce que dieu dit dans le livre d'un corinthien 15 intercellency 5 verset 17 prier sans cesse c'est lorsque j'ai compris ces notions de baptême du saint d'esprit et de parler en langue que j'ai compris la quintessence de ce passage de Paul quand il dit prier sans cesse je me disais dans le temps prier sans cesse je vais prier du matin au soir mais aujourd'hui avec le parler en langue tu peux concrétiser cette parole de prier sans cesse en ce moment là tu peux prier en intelligence mais il arrive parfois qu'on se fatigue il arrive parfois qu'on dise les mêmes phrases il arrive parfois qu'on se dédie mais quand vous parlez en langue l'intelligence se repose c'est l'esprit qui entre en prière ainsi celui qui parle en langue peut commencer à prier même quand il est tenté de se doucher il peut parler en langue quand il regarde sa télévision il peut continuer à prier en lisant un roman il peut continuer à prier au volant de sa voiture il peut continuer à prier quand il est dans son bureau l'intelligence est terrible c'est l'esprit qui est en prière vous savez ce que j'ai trouvé intéressant avec les portes de masques vous savez quand vous mettez le masque là ça vous permet de prier même quand les gens sont là en train de murmurer parce que souvenez-vous comme je l'ai dit verset 2 le parler en langue on parle à Dieu on ne parle pas aux autres même quand je murmure là avec mon cachet nez et je ne m'intéresse pas si les gens puissent m'écouter non je m'adresse à Dieu vous voyez un autre avantage puissant de parler en langue c'est lorsque votre intelligence se fatigue l'esprit peut prendre les relais et là je crois que dans le verset dans les romains 8 le verset 26 on dit il arrive que nous ne sachions plus qu'est-ce que nous pouvons dire dans nos prières dans ces moments le sainte esprit intervient par des soupirs inesprimables donc c'est lui qui prie et qui parle aussi en langue a un double avantage il peut prier par intelligence quand il se fatigue il peut aller dans la langue ce qui permet de pouvoir se mettre dans la prière toute la journée une telle personne ne peut être que différent des autres personnes est-ce que quelqu'un m'a compris est-ce que quelqu'un a saisi ce que je vous dis et notre avantage c'est celui-ci la langue quand elle est interprétée elle joue le même rôle que la prophétie il va édifier il va consoler il va exhorter comme le dit la parole du Dieu voilà j'étais là dans les avantages donc je vous ai donné un goût je vous ai donné un plaisir je vous invite je vous invite à rechercher le baptême du Saint-Esprit il y a un problème de soif créer la soif dans votre coeur rechercher quelqu'un qui va prier pour vous et le baptême peut venir commencer à parler en langue donc ce n'est pas du charabia ce n'est pas enlève la notion que tu as par la langue c'est quoi cette histoire on ne fait que par la langue par la langue il y a un avantage considérable je viens de vous l'étaler ici alors je vais parler de quelques habits je voudrais je voudrais d'abord tranquilliser l'honorable pasteur des évangéliques des prophètes je crois que vous m'attendiez là-bas vous dites il va parler de quel habit non le don n'est pas mauvais je viens de le démontrer le don est merveilleux ce sont plutôt ceux qui utilisent les dons qui en abusent là-bas nous avons parlé d'abus alors quels sont les habits que nous avons élevés que nous pouvons abouiller grâce à la parole de Dieu j'insiste quand je parle des habits je vais vous répéter ce que je vous ai lis dans 1 Corinthiens 14-2 la Bible dit ceci en effet celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes j'insiste mais à Dieu car personne ne le comprend c'est un esprit qui dit des mystères 1 un autre abus que les gens font utilise la parole en fait de parler la langue comme un fond de commerce quelqu'un se retrouve quelque part en train de prier il cherche à vendre son image il commence à parler brillamment en langue pour que les gens le remarquent ah celui-là il parle la langue il parle bien il prie si j'affiche des frères il crie quand il parle la langue tout ça c'est pour se faire remarquer ça c'est pas biblique la parole en langue ça ne s'adresse pas aux hommes ça s'adresse à Dieu j'insiste le verset 2 quand on parle la langue on s'adresse à Dieu on s'adresse pas aux hommes quand on commence à prier pour que les gens vous remarquent vous êtes à côté de la plaque deuxième abus il y a des gens qui utilisent le parler la langue comme un trophée qui vont commencer à balancer là en ce moment là on utilise le parler la langue pour impressionner les autres vous me voyez je parle la langue j'ai quelque chose que vous vous n'avez pas on commence à impressionner on commence à intimider les autres quand vous faites ça ça c'est pas un bon parler la langue peut-être tu te dis mes frères mais quand je parle la langue là mais c'est l'esprit qui parle non oui c'est l'impression que ça donne comme ça apparemment c'est le Saint-Esprit qui parle non ta bouche est tellement habituée déjà par la langue que les mots sortent d'elles-mêmes mais quand tu pries comme ça tu ne sais pas que tu attires le Saint-Esprit tu pries dans le sens d'impressionner tu pries dans la mission de donner une image de toi dans l'assemblée tu ne t'adresses pas à Dieu tu t'adresses aux hommes or le parler la langue ça s'adresse à Dieu un autre habit oui là je parle de la prière d'autorité quelqu'un peut adorer en langue quelqu'un peut louer en langue parce qu'il s'adresse à Dieu mais dans la prière d'autorité on s'adresse aux démons les démons peuvent comprendre toutes les langues sauf le parler la langue donc quand vous parlez le chinois le démons peut entendre le français le démons peut entendre quand il faut prier pour chasser les démons il faut utiliser la parole en intelligence je crois que Paul le souligne dans 1,14 vaut mieux utiliser 5 paroles en intelligence que 1000 paroles en langue que les gens ne vont pas comprendre donc peut-être tu te dis frère qu'est-ce que tu dis là mais oui il n'y a pas un fondement biblique qui vous dit que pour chasser les démons il faut utiliser les paroles en langue c'est assez clair vous vous dites peut-être que dans mon ministère quand je parle la langue les démons fouillent c'est l'élision que ça donne mais si vous étudiez toutes les paroles que ça peut prononcer quand vous chassez les démons quelque part quelques mots d'intelligence sont sortis par exemple sort au nom de Jésus vous savez si vous avez une dimension de sécurité élevée une seule phrase spécifique pour qu'un démon fouille et c'est là j'interpelle tous les intercesseurs quand il s'agit de prier pour prendre autorité à chasser les démons utilisez la parole intelligente au nom de Jésus des démons des sorciers nous vous chassons au nom puissant de Jésus il est imité de parler la langue les parler la langue ça s'adresse à Dieu ça ne s'adresse pas aux hommes ni aux démons si vous avez des doutes Youtube a prévu les rubriques en dessous j'aime je n'aime pas et des commentaires entrez dans les commentaires vous allez comprendre dites ce que vous pensez mais en tout cas moi je ne fais qu'interpréter ce que la parole dit nous passons par un autre habit ici les pasteurs soyez tranquilles je ne suis pas contre vous je ne suis pas contre les anciens je ne suis pas contre les modérateurs je ne suis pas contre les musiciens si nous lisons toujours dans 1 Corinthiens 14 et que nous allons dans le verset 27 et le verset 28 en est-il qui parle la langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu il m'arrive parfois de me poser des questions j'ai écouté une consoeur elle va au studio elle enregistre une chanson et il parle la langue à quoi ça va servir ? pourquoi tu chantes ta chanson tu me parles la langue ? la langue ne nous servira pas la langue c'est pour toi et Dieu ça ne nous sert pas ici en étudiant j'ai épinglé que ici ça touche plus les modérateurs les prédicateurs les officiers quand vous êtes devant les gens parlez en intelligence pour que les gens comprennent quand vous parlez en langue les gens vous écoutent vous regardent ça ne nous bénéficie pas pourquoi ? parce que ça n'exhorte pas ça ne console pas ça ne défie pas dès que ça ne remplit pas ces trois rôles la Bible dit taisez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi ce n'est pas ma parole c'est la parole de Dieu la parole de Dieu est magnifique vous voyez donc si vous voulez parler en langue qu'il y ait un interprète pour que les gens poussent à en profiter et je tiens à rassurer et à tranquilliser les pasteurs quand la Bible interdit comme ça il n'interdit pas parce que la personne qui a parlé en langue en public a commis un péché non on a seulement interdit parce que faute d'interprétation la langue n'édifie pas et ne console pas et n'exhorte pas voilà notre sujet d'aujourd'hui si vous avez apprécié vous pouvez aimer commenter abonnez-vous parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir et vous ne pourrez pas nous louper que Dieu vous visite que Dieu vous ouvre encore un peu plus de lumière pour comprendre ce merveille donc de parler à l'âme et surtout n'est pas anabiser que Dieu vous bénisse